Le Calaisie aujourd'hui, c'est 52 communes. Il y a deux communes de plus de 10 000 habitants, et il y a 42 communes de moins de 2 000 habitants. Donc nous sommes sur un territoire rural. Et donc la volonté du département, comme la volonté de notre communauté de communes Pays d'Opale aujourd'hui, c'était de se répartir sur l'ensemble des territoires. Ici nous sommes à la Minoterie Boutoile, espace communautaire récemment inauguré, et nous avons cet espace multiservices que la maison de services au public. La particularité de ce projet, c'est la réhabilitation d'une friche industrielle. Et aujourd'hui, avec la réhabilitation que vous avez derrière moi, c'est un sujet très intéressant, d'une part de façon historique, et c'est surtout de pouvoir imaginer demain pour les habitants de ce territoire, d'y mettre des services publics, et de permettre à l'ensemble des habitants de ce territoire de s'y sentir bien, véritablement quelque chose qui est dédié à chacun des habitants de la communauté de communes Pays d'Opale. On a un partenariat avec les partenaires institutionnels, que sont la CAF, la Mission Locale, le département évidemment, puisque aujourd'hui nous accueillons des consultations de nourrissons, pour exemple, mais nous avons aussi un centre intercommunal d'action sociale, et puis nous avons aussi, ici sur ma droite derrière moi, un office de tourisme. C'est véritablement un ensemble de services qui ont été regroupés de façon à bien identifier pour les différents habitants de ce territoire, où ils peuvent venir chercher de l'information et surtout du service. Le département intervient à double titre. Il intervient sur ses politiques publiques, mais il intervient aussi à titre d'ingénierie, de technique, puisque voir un petit peu comment il faut imaginer l'accueil du public dans ce type de lieu, évidemment. Et puis la troisième chose, c'est qu'il intervient financièrement, puisque nous sommes sur, je le disais, nos politiques publiques, et puis nous, nous sommes sur le champ de l'action sociale, qui est effectivement déterminé avec le chef de fila du département. Donc ça va de soi que ce sont sur ces trois champs-là que le département intervient de façon complètement significative d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada